bonjour bienvenue sur maquilliforce aujourd'hui je vous présente plusieurs recettes très riches en vitamine c j'ai trouvé un panier de légumes en magasin bio qui était bradé à 3 euros et voici ce qu'il contient alors d'après vous où est ce qu'on a de la vitamine c évidemment on pense tout de suite aux oranges qui sont très riches en vitamine c mais aussi en sucre donc en fait faut quand même faire attention à leur consommation on en a également dans le kiwi un peu dans la poire dans le citron également en plus il est alcalinisant contrairement à l'orange donc c'est très intéressant d'en avoir mais on a également de la vitamine c dans le céleri branche et dans le chou donc ça tombe bien on va pouvoir cuisiner tout cela de différentes façons je vous propose pour commencer une soupe soupe au chou et avec un petit peu de céleri branche et je vais rajouter deux pommes de terre on va commencer par les pommes de terre qui sont rapides à éplucher de taille moyenne et ce légume est ce que vous le connaissez réponse dans un instant après je coupe en petits morceaux le céleri les pommes de terre et ensuite on s'occupe avec un gros couteau du chou en commençant par le couper en quatre et après avoir coupé le coeur on s'occupe des feuilles et je donne une astuce sur les nervures le chou est prêt vous avez remarqué que j'ai retiré les nervures centrales les plus grosses qui sont un peu dures et puis ici vous avez donc le céleri les pommes de terre et j'ai rajouté aussi un petit navet qui était dans le colis vous aurez préparé un litre et demi d'eau bouillante moi j'utilise un multi cuiseur qui permet comme ça dans une cuve d'avoir toutes sortes de programmes et c'est très facile d'ajouter les légumes et ensuite le chou on va fermer pendant 20 minutes environ avec le céleri l'orange le citron et la betterave je vous propose de faire un jus qui sera à la fois reminéralisant et tonifiant un petit mot sur le matériel puisque j'utilise un extracteur de jus il est de la marque zen et pur pour les personnes qui m'ont demandé je l'ai acheté 230 euros mais on en trouve à partir de 80 90 euros qui sont sans doute très bien vous avez également les centrifugeuses qui sont un peu moins chers qui chauffent un peu plus parce qu'elles tournent plus vite donc le jus va perdre a priori de ses micronutriments mais franchement ça fait tellement de bien d'ajouter ça à son alimentation d'acquérir le réflexe d'avoir régulièrement comme ça un apport de fruits et surtout de légumes avec moins de fibres à digérer pour le corps franchement c'est un service qu'on lui rend et moi j'avoue que je vous ai déjà présenté beaucoup de recettes de jus sur la chaîne et c'est pas par hasard parce que j'estime que ça contribue à l'équilibre et à la force pour faciliter le nettoyage j'ajoute un verre d'eau et je fais tourner de nouveau l'extracteur on a un jus qui est bien rose une couleur agréable qui a de quoi remplir deux verres avec les kiwis et les poires je vais réaliser un smoothie première étape on épluche nos kiwis et nos poires et voilà le résultat j'ai gardé pour la décoration un petit kiwi et le reste va finir donc en smoothie je mets en bas le fruit le plus dur c'est à dire la poire au dessus le kiwi et je utiliser un mixeur plongeant si vous avez un blender ça marche bien aussi et voilà le résultat il est simple il est savoureux on pourrait rajouter pourquoi pas une banane du lait d'amandes un yaourt de soja ça pourrait très bien faire l'affaire mais moi je vais me contenter du 100% pur fruit il me reste deux oranges de mon petit plateau à 3 euros je vais les utiliser pour faire une petite salade gourmande avec juste quelques autres ingrédients mes oranges sont prêtes on va ajouter un mélange de baies on a des baies de koji des raisins secs des cranberries et des mûres séchés pour le liquide de cette salade de fruits je vais faire un thé yogi tea curcuma orange et laisser refroidir ensuite pour pouvoir avoir un petit jus d'ailleurs que nous dit le yogi tea intelligence et intuition sont deux amis si vous êtes d'accord pouvez me le dire en commentaire la soupe est il restera plus qu'à la mixer la préparation est bien moulinée je vais ajouter une cuillère à café de miso ça va donner à la fois du goût et ça va saler le mélange bien mélanger et le tour sera joué j'ai mis la moitié de mon bol pour remplir de jus mais salade de fruits franchement déjà ils me font très envie je vous propose d'ajouter un petit peu de cannelle ainsi qu'un petit peu de vanille de madagascar là je pense qu'on va être très très bien au niveau du goût et voilà toutes les recettes du jour pour environ donc trois euros allez j'ajoute un euro pour les pommes de terre que j'ai rajouté ici dans cette soupe vous voyez qu'il y en a presque trois litres ensuite on a cette salade de fruits avec des petits fruits secs et des oranges un petit smoothie poire kiwi et enfin un jus de céleri betterave citron et orange j'espère que tout ça vous a mis en appétit dites moi si c'est le cas et on se retrouve très bientôt sur equiliforce il y a d'autres vidéos de ce style sur equiliforce vous pouvez aller les voir en description ou à la fin de celle ci merci à vous et à bientôt